Quelque part dans le centre de la Corée, un grand bâtiment brûle dans les flammes tandis qu'un pompier nommé Hong saute du bâtiment, essayant de sauver la vie d'un civil. Sa corde est brûlée par la chaleur accablante, le faisant tomber rapidement au sol, sans atterrir sur le coussin de sécurité. Toute sa vie défile devant ses yeux, mais étonnamment, l'homme est capable de se réveiller après avoir sauvé la petite fille de la mort. Il se lève et se précipite vers la famille de la jeune fille, essayant de voir si la victime est blessée, mais peu importe à quel point il parle, personne ne semble répondre. Soudain, il entend une voix appelant son nom de loin et voit deux personnes en costume lui sourire au milieu du chaos. On essaie de leur dire de s'éloigner des débris qui tombent, mais remarque bientôt que les pompiers essaient de sauver un homme qui ressemble exactement au personnage principal lui-même. La femme nommée Chon dit à Hong qu'il est un parangon avant sa mort, et ils sont là pour l'aider à travers les sept épreuves de jugement. L'autre gardien appelé Mack lui dit que leur chef les attend devant les portes vers les épreuves, et qu'ils doivent s'y rendre tout de suite. Hong a du mal à assimiler toutes ces informations et s'éloigne lentement en regardant ses camarades pleurer sur son cadavre. Il crie qu'il ne peut pas mourir maintenant car il veut voir sa mère, mais le corps de l'homme commence à léviter dans les airs vers le portail géant. Hong continue de crier à propos de voir sa mère, tandis que les tuteurs sont touchés qu'il soit si attentionné envers son parent même après sa mort. Ils arrivent dans une dimension différente où des milliers de personnes se dirigent vers les portes du jugement, et Hong rencontre le chef gardien appelé Rhyme, qui a aidé 47 âmes à se réincarner au cours du siècle dernier. Lorsque le chef félicite Hong d'être un parangon, l'homme détourne le regard et refuse, déclarant qu'il n'est pas du tout une bonne personne. Ils entrent par les portes du jugement, mais sont téléportés dans un endroit cauchemardesque plein de lave appelée la montagne du meurtre. Mac est choqué de voir leur emplacement et demande immédiatement à Hong s'il a tué quelqu'un dans sa vie, mais l'homme n'y avoir jamais fait quelque chose d'aussi terrible. Rhyme explique que causer indirectement la mort de quelqu'un par l'inaction est également jugé par les procès, ce qui peut être la raison pour laquelle ils sont ici. Hong arrive sur un stade où de grandes portes au sol s'ouvrent, révélant une fosse géante remplie de lave. Les personnes punies essaient désespérément de sortir, mais elles brûlent continuellement dans la mer de flammes. Les procureurs commencent le procès en accusant Hong de ne pas avoir sauvé l'un de ses collègues alors qu'il en avait l'occasion, ce qui a finalement conduit à la mort de l'homme. Ils exigent que Hong souffre à l'intérieur de la fosse de lave pendant cinq ans, afin d'expier le péché de ne pas avoir sauvé son ami. Rhyme défend l'homme en demandant à examiner de plus près ce qui s'est réellement passé lors de l'incident. Apparemment, Hong a désespérément essayé de sauver son ami sur les lieux, mais ils n'ont pas pu déplacer la pierre sous laquelle le pompier était coincé. Après avoir réalisé la situation désespérée, son collègue lui a dit de partir et de sauver les autres civils à la place. Grâce à la décision de Hong, il a pu sauver huit personnes cette nuit-là. Rhyme soutient que l'héroïsme de l'homme doit être pris en considération pour juger de sa décision de laisser son ami derrière lui. Voyant la bravoure de l'homme à aider les autres, le juge décide de l'exonérer des charges et de lui permettre de passer au procès suivant. Bien que Hong ait remporté la première audience, il est très affecté par le rappel de la mort de son collègue. Il demande à savoir pourquoi les gardiens l'aident, car il ne se croit pas un parangon. Il s'avère que les gardiens ont leurs propres agendas, car ils ont conclu un accord avec le roi de l'enfer qui s'appelle Yomra. Si les trois sont capables d'aider 49 âmes mortes à traverser les épreuves et à se réincarner au cours du siècle, ils peuvent également devenir humains. Ils arrivent finalement au procès d'indolence, où Chong explique tous les travaux que Hong a accomplis. L'homme n'a jamais été paresseux tout au long de sa vie et a toujours aidé les autres, peu importe où il allait. Cela signifie même renverser une ruche et soumettre toute son équipe à de terribles piqûres, ou sauver un chat grincheux au bord d'un immeuble et casser la Lamborghini du propriétaire avec sa tête. La juge a été tellement émue par les contributions de Hong qu'elle a ordonné au procureur de construire immédiatement une statue en l'honneur du parangon. Cependant, lorsqu'elle a demandé pourquoi l'homme voulait vivre sa vie si pleinement, Hong a répondu que la raison était simplement pour l'argent. En entendant la réponse de l'homme, la juge change rapidement son verdict et dit au procureur d'envoyer Hong dans la punition, où une machine géante poursuit toutes les personnes coupables d'indolence, écrasant leurs os et les nourrissant au poisson. Les gardiens font de leur mieux pour aider leur accusé et supplie la déesse de regarder de plus près la vie de l'homme. La raison pour laquelle Hong travaillait si dur pour gagner de l'argent était qu'il voulait subvenir aux besoins de sa mère qui était malade et de son frère qui voulait aller à la faculté de droit. Hong a tellement travaillé qu'il a souvent négligé sa propre santé, et son désir d'argent n'est donc pas dû à l'égoïsme. Après avoir réalisé les véritables motivations de l'homme, la déesse conclut que Hong n'est pas coupable car il voulait seulement aider sa famille. Le groupe monte rapidement à bord du bateau qui les emmènera à l'endroit suivant, mais avant de pouvoir célébrer, il remarque qu'ils sont poursuivis par de nombreux monstres. L'équipe libère ses armes et fait de son mieux pour se défendre contre les créatures. Ils sont capables de vaincre de nombreux ennemis en les coupant en morceaux, mais le capitaine finit par être renversé par le navire et s'accroche à peine. Mac est obligé de défendre le navire tout seul tout en donnant à son chef la chance de récupérer. Au dernier moment, Mac frappe un grand pilier de pierre qui fait tomber les rochers, les sauvant finalement de la poursuite du monstre. L'homme explique que cela ne peut arriver que parce qu'une famille de Hong est décédée et est devenue un esprit vengeur. Afin d'empêcher d'autres monstres de les poursuivre à l'avenir, Rim décide de rendre visite à la famille de Hong afin de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Il se rend chez le résident de Hong et remarque que la mer est clairement vivante, cela ne peut que signifier que c'est le frère So qui est mort et s'est transformé en un esprit vengeur. Laura Maléfique essaie de s'enfuir tandis que le gardien le poursuit de près. Rim essaie d'arrêter l'esprit en l'attrapant à l'aide de son arme, mais le fantôme parvient à éviter les attaques par derrière. Les deux s'affrontent finalement et repoussent le gardien, permettant à l'esprit de disparaître alors que Rim cherche désespérément sa proie. Le gardien suit la piste jusqu'à une base militaire, où il a remarqué que le soldat parlait de So et le qualifiait de déserteur. Ce qui est encore plus curieux, c'est que le capitaine et l'un de ses camarades cachent clairement quelque chose. Rim se déguise en colonel de l'armée et interroge le capitaine sur So, l'accusant d'avoir tué l'homme. Étonnamment, le capitaine commence à faire chanter le gardien par peur, ce qui confirme en outre qu'il est responsable de la mort du frère. De l'autre côté, Ong est interrogé par la déesse de la tromperie et accusé d'avoir écrit de nombreux faux testaments pour son collègue, qu'il n'a pas réussi à sauver plus tôt. Il a donné ses écrits à la fille de l'homme, lui mentant en prétendant être le père de la fille. La déesse ordonne immédiatement de ligoter l'homme et se prépare à le punir en lui coupant la langue. Heureusement, Rim est capable de se connecter à son équipe par télépathie et plaide pour les actions de Ong. Il s'avère qu'il a également écrit de fausses lettres à sa mère, mentant sur la qualité de sa vie et à quel point il est devenu riche. Rim soutient que ce sont toutes des tentatives pour réconforter les personnes qui lui sont chères, en leur donnant un espoir que la réalité ne peut offrir et en leur permettant de vivre. En réalisant que Ong a fait tout cela afin de donner aux autres une raison de vivre, la divinité pardonne les crimes de l'homme car les intentions n'étaient jamais de nuire. Après le procès, Rim ment à Ong et lui dit que ses familles vont bien, mais informe rapidement l'équipe de la vérité concernant le frère de Ong. Rim remonte dans le temps pour voir ce qui s'est réellement passé la nuit de la mort de So et se rend compte que son camarade Dong a abattu l'homme par accident après avoir éteint la sécurité. Dong a tout de suite appelé leur capitaine, et au lieu d'essayer de sauver le mourant, le soldat décide d'enterrer So et de cacher les preuves afin que sa promotion ne soit pas souillée. Rim regarde le corps de So et se rend compte sous le choc que l'homme n'était en fait pas mort, le forçant à se souvenir des souvenirs de son passé où son père a également été enterré vivant. Dans le même temps, Ong est arrivé dans l'enfer de l'injustice, où les gens sont gelés pendant des années afin de payer leur crime de ne pas aider les autres. Heureusement, la profession de pompier de Ong signifie qu'il ne sera pas jugé ici, mais qu'il sera plutôt autorisé à passer à l'emplacement suivant. Pendant le trajet à l'intérieur du téléphérique, il est révélé que les gardiens ont tous leurs souvenirs effacés à l'exception de leur chef Rim. Mack essaie d'empêcher son coéquipier de révéler davantage leurs limites, mais informe accidentellement Ong que son frère est en fait l'esprit vengeur. En réalisant la vérité, la psyché instable de l'homme secoue tout le royaume et brise le téléphérique, faisant presque tomber ses gardiens en dessous, mais Ong est capable de se ressaisir au dernier moment et propose d'aider ses coéquipiers. Les trois arrivent finalement dans l'enfer de la trahison, où une belle déesse juge les personnes qui ont trahi leurs proches en les piégeant dans un miroir et en brisant les victimes. Heureusement, Ong était un parangon de son vivant et n'a trahi personne, ce qui lui a également permis de passer à autre chose en toute sécurité à partir de cet endroit. Dans le même temps, Rim est capable de trouver l'esprit vengeur dans une boîte de nuit où il essaie de tuer l'un des soldats qui l'ont enterré vivant. Le gardien poursuit immédiatement So et il se batte continuellement dans les airs tout en volant à travers la ville. Rim est capable de capturer l'esprit en posant un piège et en l'attachant au bâtiment à l'aide d'une corde magique. Le gardien dit à l'esprit qu'il doit pardonner à ses assassins pour renaître, sinon il sera détruit pour toujours, mais cela n'a servi qu'à rappeler à So comment il a été enterré vivant et trahi par ses meilleurs amis, le faisant hurler de rage et se libérer en créant une onde de choc massive. De l'autre côté, après avoir bu de nombreuses quantités d'alcool, Dong a décidé de donner l'emplacement du corps à la mère de So, incapable de supporter plus longtemps la culpabilité. La femme ouvre la carte et voit enfin l'emplacement de son plus jeune fils, tandis que So regarde tout derrière sa mère. L'esprit vengeur va à Rim et dit au gardien qu'il a décidé de pardonner à Dong, après avoir vu la culpabilité du soldat et comment l'emplacement du corps a été donné à la mère. So supplie le gardien d'agir comme un médium afin qu'il puisse parler à Dong pour la dernière fois, promettant qu'il passera les épreuves par la suite. L'esprit parle à travers l'homme et dit au soldat qu'il lui pardonne et de ne plus gaspiller de nouvelles larmes sur quelque chose du passé. Pendant ce temps, Dong a atteint l'enfer de la violence et voit un trou géant dans lequel ils doivent sauter pour atteindre les épreuves. L'homme tombe dans l'ouverture massive et s'écrase contre un rocher géant, mais Mac est capable d'attraper son coéquipier et d'atterrir à côté de Hong. Cependant, Hong glisse vers les deux et les renverse par accident, les faisant tomber à nouveau vers le fond de la fosse. Mac se précipite vers les deux tandis que Hong est capable d'attraper la fille et essaie de la sauver de l'accident comme avant sa mort. Étonnamment, leur chute est rapidement stoppée au dernier moment après avoir atteint le fond. Le procès pour violence commence et les procureurs accusent Hong d'avoir battu son frère au lycée. Cette action était d'autant plus impardonnable que le jeune garçon souffrait de malnutrition en raison de la pauvreté de la famille à l'époque. En fait, Hong n'a jamais demandé pardon après le combat, car il s'est enfui de sa famille dès le lendemain et n'est jamais rentré chez lui depuis. Le juge décide rapidement que l'homme est coupable de violence envers sa propre famille et prévoit de l'envoyer dans une fosse où les gens sont constamment frappés par des pierres en guise de punition. Voyant que Hong est sur le point d'être condamné, Chong demande rapidement au juge de suspendre la condamnation et d'examiner le procès final avec celui en cours, car ils sont étroitement liés. Cette pièce est très risquée car elle oblige les gardiens à renoncer à leur pouvoir dans l'au-delà si Hong était reconnue coupable lors du prochain procès. Malheureusement, les gardiens apprennent rapidement la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là du combat. So s'est réveillé après avoir vu son frère s'agenouiller devant leur mère et demande à savoir ce que faisait Hong, mais découvre bientôt que le garçon essayait de tuer sa propre mère à l'aide d'un oreiller. So a essayé d'arrêter son frère immédiatement, ce qui a finalement poussé Hong à laisser tomber l'oreiller et a commencé à frapper le jeune garçon de façon continue avec colère. Il s'avère que Hong se sentait très désespéré à cette époque de sa vie car leur famille était si pauvre et sa mère était gravement malade. Selon lui, la seule façon de mettre fin à leur souffrance était la mort et rien d'autre. C'est aussi pourquoi il s'est senti extrêmement coupable par la suite et s'est enfui de chez lui, ne retournant plus jamais dans sa famille. Après avoir entendu cela, les gardiens deviennent désespérés car ils se rendent compte qu'il n'y a aucun moyen de gagner les procès maintenant, en particulier dans l'enfer final de l'impiété filiale. En même temps, Rim essaie d'amener sauver son corps afin que l'esprit puisse enfin commencer le voyage vers la réincarnation également. Lorsqu'ils arrivent au camp militaire, So est surpris de voir que sa mère est là, suppliant les soldats de l'amener au corps de son fils. Le capitaine de l'armée le voit et se précipite vers la femme, déchirant ses pancartes en morceaux et la poussant sur le sol, la faisant s'évanouir dans l'effort. So voit que sa mère est attaquée par son assassin et devient en proie à la rage, se transformant rapidement en l'esprit vengeur qu'il était auparavant. Il se libère des contraintes et attrape le gardien, jetant l'homme avec une force énorme. La fureur de So devient si intense qu'il se transforme en une tornade géante, engloutissant tous les soldats de la région et ouvrant une porte vers l'au-delà lui-même. L'esprit vengeur jette tout autour et crée un chaos massif, tandis que Rim essaie désespérément de sauver tout le monde d'être tué. Heureusement, Mac est capable de charger dans le monde vivant à travers le portail et se lance à So, brisant la statue géante et étourdissant l'ennemi. Rim saisit l'occasion et charge également, capturant So à l'aide d'une corde magique et mettant enfin un terme au saccage. Pendant ce temps, le procès de Hong commence à l'autre bout alors que le royaume-ra lui-même décide d'être le juge de l'affaire. La divinité accuse l'homme d'avoir tenté d'assassiner sa propre mère et d'avoir battu son frère dans une période aussi désespérée. Le roi révèle également que la mère de Hong était au courant de la tentative de son fils de la tuer, mais est restée silencieuse et a gardé toute cette tragédie dans son cœur, ce qui aggrave encore le crime de l'homme. La divinité conclut que Hong sera punie pour toujours dans cet enfer, car il a tenté de commettre la pire chose possible en tuant celui qui lui a donné la vie. Soudain, tout le royaume commence à trembler alors qu'une voix commence à parler à la mère de Hong. Il s'avère que Rime a utilisé son pouvoir pour permettre à So de parler à sa mère dans un rêve, et le fils s'excuse pour son frère. So dit à la femme que Hong a travaillé sans arrêt pendant 15 ans afin de les soutenir depuis cette nuit-là, après s'être sentie coupable de ce qu'il a fait. Étonnamment, la mère révèle qu'elle a pardonné à son fils il y a longtemps et s'excuse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Hong entend cela et tombe en larmes, tandis que le roi lui-même a été ému par leur démonstration de famille. La divinité décide qu'il ne peut plus inculper Hong pour ses crimes, car la victime lui a pardonné il y a longtemps, permettant ainsi à l'homme de se réincarner. Hong entend cela et s'incline vers Chon, remerciant les gardiens de l'avoir aidé tout au long du voyage, avant de disparaître dans les lumières brillantes. De retour dans le royaume des mortels, Rim a décidé d'amener So comme leur 49e réincarnation, prévoyant de conclure leur accord avec le roi afin qu'il puisse également renaître. Le groupe arrive à l'intérieur de l'enfer de l'impiété filiale face à de nombreux démons, et charge vers les ennemis afin d'ouvrir une voie au roi des enfers lui-même. Alors que pensez-vous de ce film ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ma vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de films.